La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 24 juillet 2021. Réumi Quotidien, dans sa livraison du week-end, informe dans sa partie People du grand retour de Sibeth Ndiaye auprès de Macron. Un an après avoir quitté le poste de porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye aurait-elle décidé de revenir dans la course et de renouer avec la politique s'interroge Réumi, soulignant que la présidentielle de 2022 approche. L'ancienne conseillère en communication a en tout cas repris contact avec Emmanuel Macron, comme l'a fait savoir le Parisien. Réumi indexe ainsi des mystérieux rendez-vous qui intriguent avant de présenter Sibeth Ndiaye comme la gardienne de l'image de Macron. En effet, elle fait partie de ceux qu'Emmanuel Macron appelle les enfants, ceux qui, dans l'ombre du candidat, ont orchestré et animé sa campagne jusqu'à sa victoire du septembre. À 37 ans, Sibeth Ndiaye, franco-sénégalaise, était chargée avec le normalien en sylvain fort de la communication et des relations du futur président avec la presse, rappelle Réumi, qui raconte aussi le choc de 2002, avant d'expliquer en réalité pourquoi Macron a besoin de Sibeth Ndiaye. Les détails à lire à la page 7 de ce journal et à la page 5 de Libération, l'on détaille la demande d'extradition d'un homme d'affaires espagnol impliqué dans l'affaire Terramitica. Madrid réclame Pepito à Dakar, informe à sa une libération qui note qu'arrêté au Sénégal. José Herrero Garcia a été condamné en Espagne à 11 ans de prison pour fraude fiscale portant sur 4,4 millions d'euros. Ses avocats sénégalais dénoncent un règlement de compte politique nous apprend Libération qui renseigne que la chambre d'accusation statue sur son cas le 8 août prochain. L'info, au même moment, signale la Teranga pour un génocidaire rwandais, informant qu'Augustin Ngira Batoué va purger le reste de sa peine de 30 ans au Sénégal. L'ancien ministre rwandais Duplan a été condamné à 30 ans de prison pour génocide et incitation à commettre le génocide, souligne l'info. Réoumis quotidien pendant ce temps, signale Macron sur la liste des cibles potentielles du projet Pegasus, informant que des numéros du président français et de membres du gouvernement figurent sur la liste de cibles potentielles du logiciel utilisé par certains États pour espionner des personnalités. Une déclaration faite mardi par Laurent Richard, directeur de l'organisation Forbidden Stories, note Réoumis relativement à ce projet, dit Pegasus. Libération dévoile la face cachée de NGW Group, la nébuleuse israélienne. Libération nous parle en outre de l'opération d'envergure sur l'ensemble du territoire national contre la délinquance et rapporte que 294 personnes ont été interpellées par la police. Concernant la sécurité routière, 420 personnes ont été verbalisées, dont la journée du 17 juillet informe ce journal. Le journal Observateur fait zoom sur le nouveau commandant de la gendarmerie mobile, Daouda Diop, et raconte l'histoire d'un ange gardien. L'Obs livre ainsi les témoignages de l'ancien Caïd Alex et de l'ex-régisseur Djadinyaï à sa page 7. Et à la page 6 du même journal, l'opposition vote le délit d'escroquerie constitutionnelle, se prononçant sur le rejet des recours contre les modifications du code pénal et du code de procédure pénale par les cinq sages. Sages qui sont tancés dans l'info par le professeur Ngoudamboub, qui estime que la décision du conseil constitutionnel ne peut susciter que tristesse, consternation et colère. Justement, l'opposition crie au scandale dans Sud Quotidien suite au rejet du recours en annulation des modifications du code pénal et du code de procédure pénale. L'on retrouve le professeur Mohamed Ngoudamboub de l'UQAD dans ce journal, où il soutient que le conseil constitutionnel a violé la constitution et la loi organique relative au conseil constitutionnel. Et dans l'info, c'est Papsar qui fait feu sur Maki, évoquant la gestion du COVID-19, la gouvernance et le troisième mandat. L'Obs parle principalement de COVID et fait état de passe et d'impasse. Le ministre de la Santé lance la vaccination Johnson & Johnson, signale ce journal, qui dresse la cartographie des régions submergées par la troisième vague. Et Sud Quotidien fait état d'une première au Sénégal. La barre journalière des 1000 cas a été franchie ce vendredi, nous apprend ce quotidien. Et dans le quotidien Libération, le directeur général de l'hôpital d'Al-Al-Diam révèle que 50% de leurs malades sont sous assistance respiratoire. La Tunisie, elle, a officiellement enregistré près de 550 000 cas de coronavirus, dont 17 644 décès, nous apprend Réoumi Quotidien, qui souligne que c'est en pleine polémique sur la gestion de l'épidémie de COVID-19 dans ce pays, que le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Merdi, a été limogé. Il a été remplacé par le ministre des Affaires sociales Mohamed Rabelzi. Et Merdi a été limogé mardi au soir, à l'issue du premier jour d'une campagne de vaccination exceptionnelle, ouverte à tous les adultes pour la plus importante fête musulmane en plein pic de contamination au coronavirus. Revenons au Sénégal, où la tabaski se prolonge dans les forêts pour la vente de moutons. Et dans l'observateur qui donne l'info, le ministre de l'élevage donne les chiffres de la mévente. L'Obs évoque aussi les JO de Tokyo 2020 et voit le Sénégal entre fête et défaite. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.